... Comme vous l'avez vu, c'était un défi qui a traversé plusieurs chefs d'État. Le défi a un principe, un objectif, c'est-à-dire recaser les personnes qui habitent les bidonvilles. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a traversé la cité Baraka, ce qu'elle fut. Et aujourd'hui, les recaser et les mettre dans des logements décents, dans des logements dignes. Ce que vous notez, c'est que ce n'est pas seulement une opération sociale, d'inclusivité sociale. C'est aussi une opération économique rentable. C'est une entreprise avec une fondation qui vient prendre une zone considérée comme un bidonville, dans Dakar, raser cette zone-là, loger les populations sur le même site, reconstruire des immeubles en hauteur, reloger les 210 familles et à côté, créer des appartements à vendre qui pourront permettre de rembourser cette activité. Aujourd'hui, au Sénégal, nous comptons plus de 9000 hectares de bidonville dans tout le Sénégal. Donc, dans 60% à peu près à Dakar, l'équivalent de 5000 hectares. Vous connaissez les cités Bissap, vous connaissez Taïba à Grand Dakar, Daru Salam ou d'autres cités. L'idée du président, c'est de faire une réplicabilité dans le programme Zéro Bidonville. On parle souvent du projet des 100 000 logements, mais il y a aussi un pendant urbain qui s'appelle le programme pour éradiquer les bidonvilles. Et c'est sous ce modèle-là, c'est-à-dire avec le secteur privé, reprendre des zones d'habitation spontanées, des zones non planifiées, et faire en sorte que l'activité économique de promotion immobilière puisse permettre de reloger les personnes sinistrées ou impactées par les personnes qui sont dans ces bidonvilles-là sur le site et puis créer des produits immobiliers qui puissent rembourser et générer de la rentabilité. L'entreprise IC a donné une date, c'est le 15 septembre, mais entre-temps, nous sommes aussi venus pour voir l'état d'avancement des engagements de l'État, puisque dans cette cité, l'État devait faire le raccordement à l'eau, à l'électricité, mais aussi l'assainissement et créer aussi de la voirie en pavé. Donc nous sommes venus voir, au nom de mon collègue ministre des infrastructures, vous avez vu la présence du directeur régional d'Ageroute, mais aussi mon collègue de la cohésion sociale et de l'équité territoriale, Mansour Fay, qui doit réaliser un certain nombre de choses. Donc nous avons encore deux mois de travaux et aussi un certain nombre d'engagements que l'État doit mettre en œuvre pour permettre à cette cité de prendre vie d'ici mi-septembre. Merci. 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 Merci.